Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord ? À tel point qu'on qu'on nous raconte que Moshé n'a pas tapé sur le Nil parce que justement le Nil l'avait sauvé. On demande quoi ? Et le Nil, il n'a pas de sensibilité à... Pourquoi c'est un problème ? Parce que justement, l'Akaratatov, c'est pas forcément vis-à-vis de l'autre. C'est vis-à-vis d'une torsion qu'on a en soi, d'un service ou d'un cadeau, d'une bonté quelconque qu'on lui a faite, il doit en être reconnaissant toute sa vie, d'accord ? Un problème, d'accord ? Un problème parce qu'il y a des... Les méfarchis me posent la question, ils disent, si maintenant la personne qui t'a rendu service, elle t'a fait une tova, mais par un autre côté, elle t'a fait du mal, comment ça marche ? Est-ce que tu vas dire, puisqu'elle m'a fait du mal, donc j'en ai rien à faire d'être reconnaissant, et bien on te dit, non monsieur, non madame, ça marche pas comme ça. Même si la personne t'a fait du mal parallèlement, tu n'as pas le droit de lui porter rancune du fait de la tova qu'il t'a faite, même s'il y a 50 ans. Akaratatov, c'est un truc qui doit être frappé du saut de l'éternité. Tu ne peux pas dire, bon, Akaratatov, pendant un an, je vais être reconnaissant, mais après, je ne serai plus. Non, non, tu dois l'être tout le temps. D'accord ? Et c'est une mida extrêmement dure. Après, je vous dis, à ce point que les décisionnaires, ils disent que ça peut enlever l'homme de tous ses mérites. D'accord ? On ne parle pas seulement d'Akaratatov vis-à-vis de Dieu, bien qu'on l'apprenne vis-à-vis de Dieu dans l'histoire de la paracha de Kitavo, quand l'homme, il amène ses mikourim. Il remercie Dieu de lui avoir donné une terre qui a donné des fruits. Et donc, c'est de là, c'est là-bas qu'on apprend Akaratatov, dans le systématique. Mais dans les livres de Choufran Harour, etc., on dit même avec les gens, pas seulement avec Dieu. C'est un phénomène, comment on dit, technique, que tu dois automatiquement avoir Akaratatov et vivre avec ça. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que c'est l'analyse qu'on aurait pu faire ? On aurait dit, attends, mais lui m'a rendu service par intérêt, par exemple. D'accord ? Il ne m'a pas rendu service, le Shem Shamaim, comme on dit. Par intérêt. Il voulait se mettre bien avec moi, oui. D'accord ? Où il avait, il croyait que j'allais lui rendre un nom de service. Il croyait que j'allais lui envoyer l'ascenseur, comme on dit. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais une Akaratatov, du fait que lui n'était pas... Il était intéressé. Il était intéressé. Et ça, le Khidouche, c'est qu'on te dit, ça ne te regarde pas. Dans la vie, tu peux avoir des relations de gens qui te font du mal. Et lui, il ne t'a pas fait du mal, il t'a fait du bien. Il t'a fait une tova. Donc, s'il t'a fait une tova, même s'il en avait un intérêt, tu as la mitzvah d'avoir Akaratatov. D'accord ? C'est pourquoi la Torah, elle est très dure. Elle te dit, tu dois être gentil avec l'Egypte, parce qu'ils t'ont hébergé. Alors, tu aurais dit, ils m'ont hébergé, ils m'ont tapé dessus. Et puis, il me donnait un petit morceau de pain et un verre d'eau, c'est ça. Il dit, oui, monsieur. Même un verre d'eau et un morceau de pain, ça s'appelle une tova. D'accord ? Comme il disait Georges Brassens, quoi. Ce n'était rien qu'un bout de pain, mais il m'avait chauffé le corps. D'accord ? Donc, il faut mettre ça devant nous. Et donc, on l'apprend de... D'un côté d'Adam Arichon, et d'un côté de Norah, qui a fait le ticoune d'Adam Arichon, justement, en disant... Il aurait pu dire, ben, Dieu, il a sauvé son monde, hein. Si je n'étais pas là, le monde aurait disparu. Donc, il ne m'a pas rendu service à moi, et il s'est rendu service à lui. Parce que grâce à l'arche, il m'a sauvé, donc l'humanité peut continuer grâce à moi. Mais c'est un service qui s'est rendu à lui. Ben non. Ça ne marche pas comme ça. Même si... D'accord ? Même si la personne... ne l'a fait que pour lui. D'accord ? Dieu, il a sauvé son humanité, avec Noir. Et donc, Noir, il aurait pu dire, bon, ben, je n'ai rien à traverser, tu m'as sauvé, ben, c'est normal. Tu m'as trouvé de sadique, tu m'as sauvé. Et ben, on t'est dit non. D'accord ? Et donc, on voit bien que, sans arrêt, dans l'histoire, la relation entre les gens, elle est très souvent liée avec un karatato, la reconnaissance. D'accord ? Maintenant, un père vis-à-vis de ses enfants, une mère vis-à-vis de ses enfants, d'accord ? Si les enfants sont gentils, doit-on avoir un karatato avec les enfants ? Ou on doit trouver ça tout à fait normal que... D'accord ? Tout à fait normal que les enfants soient gentils ? Moi, perso, je trouve ça normal. Pardon ? Non, non. Moi, je trouve ça normal, perso, j'ai la reconnaissance envers un chien, qui m'a dit des bons enfants. Mais je trouve que c'est normal que les enfants se rendent. Eh ben, on te dit non. On te dit jamais, faire une tova à quelqu'un, ce n'est pas naturel. L'homme est profondément égoïste. L'homme ne pense qu'à lui. D'accord ? Et comme les parents, ils aiment leurs enfants par égoïsme, parce que c'est leur sang, c'est eux-mêmes, donc tu ne t'étonnes pas, parce que la première, il y a une misva qui s'appelle « Respecte tes parents ». Il n'y a pas écrit « Respecte tes enfants ». Ça veut dire que tes enfants, c'est pas chute que tu les respectes. Parce que là, c'est naturel, c'est tes enfants. Donc tu leur pardonnes tout, tu es gentil avec eux, etc. Mais le contraire n'est pas forcément logique. Puisque les enfants, ce que font la plupart des gens, ils disent « Ben, on est tes enfants, qu'est-ce qu'il y a ? » C'est naturel que tu sois gentil avec nous, mais nous, c'est pas naturel qu'on se gentil avec toi. C'est vrai. Donc il faut avoir un karatato aux enfants parce que dans la nature des choses, ils auraient pu très bien dire « Toi, tu nous as fait venir au monde, mais nous, on ne te doit rien. » D'accord ? Donc la karatato, elle est même liée avec des éléments, comme vous dites-vous, je remercie le bon Dieu, il faut remercier le bon Dieu d'avoir des gentils enfants, mais il faut remercier les enfants d'être des gentils enfants. D'accord ? Il ne faut pas considérer comme naturel que les enfants soient gentils. Bon, tout ça, si vous voulez savoir, on va savoir plus, c'est écrit dans le Sefer Khasidim du Rabbi Nehouda Khasid. Et dans tous les livres qui parlent de ça, il n'y a aucun livre qui considère la karatatov comme une mida secondaire. C'est une mida fondamentale. D'accord ? Et comme on l'a dit, c'est une mida qui reste, qui doit rester à travers les années. C'est-à-dire, même si la personne, elle a, le temps a passé, elle a vieilli, d'eau qui a coulé sous les ponts, on ne doit jamais se enterrer dans la karatatov. Et c'est une mida extrêmement rare parce que beaucoup de gens, ils disent, bon, ça va, qu'est-ce que tu m'as fait ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le service qu'on aura à quelqu'un, même s'il est moindre, même s'il est minable, il mérite qu'on s'en souvienne toute sa vie. D'accord ? Bon, vous connaissez l'histoire de Admoraz Aken quand il est sorti de prison de Péterbourg, là-bas. Il s'est trompé de maison. Au lieu d'aller chez le chasside qui l'attendait au premier étage, il a été, il a vu le mezuzah donc il l'a frappé. Et ce n'était pas du tout le chasside, c'était un opposant à lui qui était un des responsables de son emprisonnement. il s'est trompé donc il a frappé à la porte et l'autre l'a ouvert et il lui a fait la mort, comme on dit, pendant plusieurs heures et il lui a servi un thé chaud malgré tout. Alors quand les chassidimes ont voulu casser la porte pour lui casser la figure, il leur a interdit, il leur a dit il va servir un thé. Interdiction de toucher cet homme-là. C'est-à-dire ? Ces gens auraient dit mais attends, par rapport à ce qu'il lui a fait comme souffrance morale, on sort en prison. Lui servir un thé, ça ne vaut pas, c'est pas un grand salaire. Eh ben oui, c'est un salaire. Donc ça veut dire que la karatata, elle ne dépend pas de la quantité de la, même de la souffrance qui te fait de l'autre côté. ça n'a rien à voir. C'est fou comme analyse parce que tu aurais pu dire puisqu'il me fait mal d'un côté, eh ben j'en ai rien à faire du bien qu'il m'a fait. Non, 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 retiens ça. Il n'y a que le bien que tu dois retenir. Le mal qu'on t'a fait ou les inconvenances que tu as eues n'ont rien à voir. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une misoie extrêmement dure ? Oui. Oui, parce que ça ça doit s'imprimer chez nous de jamais oublier le service qu'on nous a rendu. D'accord ? Voilà. Donc rappelez-vous ça, cette formule que je vous ai sorti au départ de celui qui est cafouille Thauva, qui est un gras. On n'a aucune pitié de lui. Dieu n'a aucune pitié de lui. Vous vous rendez compte ? Et c'est pour ça qu'Arachie il met l'accent là-dessus quand il dit « Calme ! » Là, Adam Arishan l'a fauté. Il a été un gras. Au lieu de remercier Dieu de lui avoir donné une femme, il dit « C'est honteux, c'est à cause d'elle que j'ai fauté. » Donc il a renversé complètement les données. « Tu t'es plaint d'être seul. » « On t'a trouvé ton compagne et après tu lui reproches de... » D'accord ? Vous auriez pu dire « C'est tout à fait légitime la réaction d'Adam. C'est à cause d'elle qu'il a fauté, à cause d'elle qu'il a été jeté du canet d'ail. » Il aurait pu dire « Il ne manquerait plus que ça aussi que je la félicite. » Eh bien, on t'a dit « Oui, monsieur. Que tu n'aies pas su la gérer, c'est ton problème. » Voilà. Pas de questions ? Non. Et on dit donc qu'il n'y a pas... Il y a des commentateurs qui disent qu'il n'y a pas un comportement plus vilain que celui-là. De ne pas avoir un grand tâteau. Et ça, on ne peut pas dire que c'est un truc religieux. Parce que dans la vie, tu peux avoir un goye, un parent, un étranger, peu importe. Et les gens vont dire « Mais c'est... Vous, les religieux, vous devez avoir un karatato. » Mais non, tout être humain doit avoir un karatato. Pardon ? C'est la base même de la... du travail qu'on doit faire sur nos midotes. Voilà. Pas de questions ? C'est clair. Tout est clair. Voilà. Maintenant, on va passer à la parachate elle-même. Donc, dans la parachate noire, il y a une... une... une question surprenante. C'est que... après le déluge, Dieu idiot noir fait sortir les animaux de l'arche. Alors, tu aurais pu dire « Attends, ils sont restés un an serrés comme des sardines. Chacun, il avait un petit... une toute petite place. Ils ne pouvaient pas bouger. ni se promener, ni... immobiliser pendant un an au même endroit. Donc, la première chose que tu fais quand tu ouvres la porte, c'est que tout le monde veut sortir. Tout le monde se... Ouf ! Prendre l'air. Se dégager les jambes, les chevaux, les fourmis, les... Ils ne se sont pas sortis. Alors, si il te dit... Attends, elle te dit... S'ils ne veulent pas sortir, oblige-les à sortir. Question. Alors, on répond qu'en fait, dans... dans l'arche, il y avait une atmosphère messianique. L'arche de Noé, c'était à l'image de la souka, c'était à l'image des temps messianiques. Pendant un an, ils ont vécu la... Goula du Mashiach. Et les animaux ont ressenti ça aussi. Ils étaient dans une atmosphère de... de... de tranquillité, de plaisir, de... T'as compris ? Donc, quand tu es tranquille, ben, tu ne bouges pas, tu vas pas en courir, hein. Pourquoi tu cours ? Parce que... tu veux te... tu ne te sens pas bien... tu ne te sens pas bien à l'endroit où tu es, donc tu as besoin de prendre l'air. Mais si tu te sens bien, mais au contraire, tu n'as pas bougé. D'accord ? Donc, c'était le cas. Les animaux, même les animaux, ils étaient en état de... de... de tranquillité. Pas seulement... Ouais, pas seulement d'être protégés du déluge, mais il y avait une atmosphère de paix et la preuve, quand il y a écrit là-bas dans... dans Isaïe, que quand ma chère viendra, le loup va... va être assis tranquillement avec l'agneau et le lion avec la brebis. T'as compris ? Il va habiter avec la brebis et l'autre, il va pêtre avec le... T'as compris ? Pourquoi il dit ça Ishaïa ? Pour dire que le... Il n'y aura plus cet instinct d'agression l'un vis-à-vis de l'autre. C'est la galoute qui rend... les gens... Ah ! Tu me prends mon pain, tu me prends mon... mon maisonneur, tu me... tu me bouffes mon... mon territoire. D'accord ? Quand il y a la... quand il y a le Mashiach, chacun connaît sa place, chacun est heureux comme il est, etc. Donc il y avait cette atmosphère du loup avec l'agneau parce que vous aurez pu dire attends, mais tous les animaux entre eux, ils auraient pu s'agresser. Comment se fait-il que le loup n'est pas cherché à attaquer l'agneau qui était à quelques mètres de lui ? Et comment ça se fait que le serpent n'est pas mordu, etc. Parce qu'il y avait une tranquillité morale. et c'est pour ça que Dieu dit à Noah allez, allez, oblige-les à sortir parce que ce n'est pas le tout d'être dans l'arche, il faut... il faut se mesurer à la réalité du monde qui est devant nous. Refaire l'arche, transformer le monde en arche, ça va prendre 6 000 ans, d'accord ? 5 000 ans puisque c'était déjà bien après Adam Harishon. D'accord ? Donc le... C'est pour ça que la Hasidoute, elle dit le... le monde, quelquefois, il est dans un état de maboul. Tout est... Maboul, c'est la chambre bilboul. Ça veut dire trouble, de trouble, de turbulence. Comme aujourd'hui, l'enfant, il y a... on ne sait plus où on est, quoi. Les... les individus racontent n'importe quoi, les... les gens ressentent n'importe quoi. Donc il y a un état de bilboul comme on n'a jamais eu. C'est beaucoup plus fort encore que les... les guerres ou les événements qui se sont passés avant. Parce qu'à l'époque, il y avait une... le bien et le mal étaient tranchés, la frontière était bien délimitée, et donc le... les gens étaient troublés parce qu'il y avait des guerres et des... des événements désagréables, mais au niveau intellectuel, ils savaient où était le bien et où était le mal. maintenant, quand tu as une situation de bilboul total, d'accord, alors à ce moment-là, le... le Baal Shem Tov, il te dit tu n'as qu'une chose à faire, c'est de rentrer dans la Teva. De te protéger, si tu veux garder ton... ton équilibre mental, il faut te protéger dans la Teva. Teva, ça veut dire le... ça veut dire l'arche, mais ça veut dire aussi le mot. Le Baal Shem Tov, il dit les mots de la Torah et les mots de la Tfilah. C'est dans les mots de la Torah et de la Tfilah que tu... tu vas trouver la tranquillité. D'accord ? Pas parce que c'est un... c'est une drogue, mais c'est parce que le... parce que le monde est... raconte n'importe quoi, le monde vit dans le shéker et dans le... dans l'incertitude. Les gens ne savent même pas gérer la journée qui passe et encore moins prévoir la journée de demain. Alors que la Torah, elle est éternelle. Donc les conseils qu'elle va te donner ou les... ou les... les horizons qu'elle va te... t'ouvrir, ils sont beaucoup plus... éclairants que les informations ou que l'observation de ce qui est autour. C'est pour ça que dans l'arche, si vous avez fait attention, il n'y avait pas de fenêtre. On ne voyait pas ce qu'il y avait dehors. On aurait pu imaginer un... des trucs opaques où on aurait pu voir le... le... l'eau montait, le... Non, tout était opaque. On ne voyait rien. Justement, quand tu ne vois rien de l'extérieur, et bien des fois, tu es beaucoup plus... protégé. Protégé et tu gardes ton... ton cerveau droit. Les gens s'imaginent qu'en étant au fait des événements, ils vont être plus heureux parce qu'ils vont savoir ce qui se passe. Justement, des fois, quand tu ne sais pas ce qui se passe, sans... sans exagérer, on ne t'a pas dit d'ignorer tout, mais contente-toi d'une connaissance générale, comme ça, superficielle. Et donc, dans l'arche, c'est sûr qu'ils devaient imaginer le... l'horreur qu'il y avait dehors. Les gens, qui étaient broyés par les eaux et les animaux et les oiseaux et les... c'était quelque chose d'imaginable. Mais du fait qu'ils ne voyaient pas et qu'ils n'entendaient pas, eh bien, ça leur a donné un esprit droit pour pouvoir affronter l'après-déluge. Et donc, c'est ce que te dit le mal-jeuptom. Il te dit quand tu as une situation de bilboule dans le monde, de trouble, le trouble total, général. Alors, rentre dans les mots de la Teva, les mots de la Torah et de la Tfilah. C'est le... c'est la solution pour garder l'esprit droit. d'accord ? D'accord ? Comme j'ai dit le Shabbat, d'ailleurs, il y avait une... une... une réflexion du serpent. Alors, on demande là-bas pourquoi on n'a pas interrogé le serpent. Pourquoi tu as fait ça ? D'accord ? On voit que Dieu, il dit à Adam pourquoi tu as fait ça ? Après, il dit à Chabat pourquoi tu as fait ça ? Mais il ne dit pas au serpent pourquoi tu as fait ça. C'était sa nature, le serpent. Mais il aurait pu lui dire pourquoi tu as fait ça ? Ce n'était pas sa nature. Parce qu'il était... Il aurait pu faire le chauval, le serpent, il aurait pu être intelligent. Surtout, parce qu'il a payé très cher. Au lieu d'être un animal qui ressemblait à l'homme, il est devenu un reptile. En plus, il parlait. Vous avez remarqué qu'il parlait ? Les animaux ne parlent pas. D'accord ? L'homme comprend le langage des animaux quand il est intelligent, comme Schumann-Meller, mais il ne parle pas. Il fait « Ouah, ouah, ouah ! » Mais il ne parle pas. Le serpent, lui, il parle. Parce qu'il n'a pas écrit qu'il doit parler dans son langage à elle. Il a parlé en hébreu, comme elle parle en hébreu. Oui. Il lui a dit « Tout le discours qu'il y a entre Chava et le serpent, c'est un discours mot à mot. » Et après, il est maudit qu'il ne saura plus parler. Il ne fera que siffler. Et donc, on demande là-bas pourquoi on ne lui a pas... On ne l'a pas demandé. Pourquoi il a dit « Pourquoi tu n'as pas fait ça ? Pourquoi tu n'as fait ça ? » Maintenant, tout le monde est dans les problèmes. Adam, Chava et toi ? Alors, eh bien, on voit qu'on ne lui a pas demandé son avis parce qu'on dit de l'en apprendre que l'incitateur au mal. On ne lui demande pas son avis. Et il dit « Rachid te dit pourquoi ? Parce que tu aurais pu... » Il aurait répondu quoi, le serpent ? Il aurait dit « Attends, le maître et l'élève, qui doit-on écouter ? » Le maître ou l'élève ? Le maître. Le maître, il a dit « On ne s'occupe pas de cet arbre. Et moi, je parle et elle m'écoute à moi. » Elle aurait pu lui dire « Ça ne nous intéresse pas tout ce que tu racontes. On a l'interdiction de s'occuper de cet arbre. » Donc, il avait un argument tout près de dire que effectivement, j'étais très excusable puisque elle aurait dû m'envoyer balader quand j'ai proposé, quand j'ai commencé à parler avec elle de l'arbre. Elle m'aurait dit « No way ! » « Ça ne m'intéresse pas. Passe ton chemin, serpent. » Donc, il a dit « Quand le maître il parle et l'élève il parle, qui écoute-t-on ? » Et donc, on ne lui a pas demandé son avis parce que il avait un argument tout près. Et de là, j'ai entamé donc sur l'enseignement de Shabbat Béréjit que il faut avoir un maître. « Assez l'écha rav. » « Fais-toi un maître. » Et quand on dit « Fais-toi un maître, ça ne veut pas dire un maître de halakha » parce que ça, c'est évident. Comme la halakha, ce n'est pas inné, personne ne connaît la halakha par nature. Et comme tout le monde ne sait pas exactement comment on se comportait vis-à-vis de tel et tel problème malachique, alors c'est évident que l'écha rav, l'élémentaire, c'est d'avoir un rav de halakhot. d'accord ? Mais là, le principe de « Fais-toi un maître, c'est justement comme il dit le virkhaavot, « Assez l'écha rav. » « Assez l'écha rav. » « Tu vas sortir du dédoute. » Donc le « Assez l'écha rav. » quel choix tu dois avoir dans la vie, dans quelle direction tu dois aller, etc., il faut avoir un maître. Parce que de toi-même, étant donné que les gens vivent dans l'impulsion et dans l'apparence, ils vont dire « Ben voilà, il faut faire ça. » Et si tu demandes un personnage extérieur qui voit clair plus que toi, eh bien, tu vas avoir une indication que tu n'aurais pas imaginée. Et le problème de « Assez l'écha rav. » c'est que ça implique, les gens n'aiment pas avoir quelqu'un qui leur dit ce qu'il faut faire. Donc ils préfèrent faire toutes les bêtises du monde, les divorces, les affaires zéro, les affaires se tromper d'affaires, se tromper de plein de choses. Se tromper de mariage, se tromper de... Dans plein de choses, les gens font n'importe quoi parce qu'ils ne... Parce qu'ils ne... Justement, ils ne rentrent pas dans ce truc de la scède rar. Ils auraient bien beaucoup assisté là-dessus, des années, d'avoir quelqu'un qui... qui te dirige. Parce que des fois, tu peux penser blanc et on a été vos pensées noires. C'est pas du tout... Ça ne correspond pas du tout des fois à ce que tu aurais l'idée de faire. Dans plein de domaines, on ne parle pas simplement choses graves, même dans les petites choses. D'accord ? Alors, il y a aussi encore... C'est comme l'histoire de la reconnaissance, la... la karatatov. Le problème, c'est qu'il faut savoir systématiquement être dans le... parce que tu peux dire sur les grandes choses, je vais demander. Mais les petites choses, je n'ai pas besoin de demander. On te dit non, des fois, tu es tellement... tellement dans le brouillard que même les petites choses, tu as besoin d'avoir une indication à ce que ça doit être comme ça ou comme ça. D'accord ? Ça existait beaucoup en France jusqu'à Vatican II. Jusqu'à ? Vatican II. C'est-à-dire ? Jusqu'en 1961, Vatican II, les catholiques, ils avaient institué des directeurs de conscience et Vatican II... A annulé ça. A balayé les directeurs de conscience et ça a donné 68. Ah, pardon. Donc, même les goïbes, ils comprennent ça. Il faut avoir un phare qui te dit où se trouve le bien pour toi ou le mal pour toi. D'accord ? Donc, on voit bien le... D'accord ? On a revu ça, cette histoire de Assez de Kharav. On voit ça dans toute la Torah, d'ailleurs. à chaque fois, les... les... les patriarches, les prophètes, dans toute la Torah, on voit qu'il y a ce sujet de se concerter avec quelqu'un de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'individu, par sa nature, il est impulsif. et en plus, il est... il ne peut pas voir qu'il est subjectif. On s'imagine qu'il voit bien. J'ai des yeux pour voir, donc je vois bien. On te dit non. Étant donné que tu es proche de toi-même, c'est presque sûr que quand tu as un projet ou une idée, elle ne provient pas du côté positif de l'âme divine, mais elle provient du côté... négatif. Shalom Arshav. Gagner tout de suite. Venez vouloir tout de suite la chose. Alors que, quelquefois, le... la réussite dépend justement de la patience et du temps. Quand tu t'empresses, c'est presque sûr que tu fais n'importe quoi. Comme disait le général Lioté, il disait « Messieurs, nous sommes pressés, allons lentement. » Nous sommes pressés, allons lentement. Quand tu te... Quand tu vas vite, ben tu oublies une chaussure, tu oublies ta carte d'identité, d'accord ? Donc le... le Asse, le Kharav, il vient te mettre un angle de vue que tu n'aurais pas imaginé, que tu aurais dit... Très souvent, ça t'éclaire. Tu aurais dit « Mais... Ah, mais j'ai pas pensé à ça, tu vois. » Et c'est très embêtant. Et les gens souffrent de ça et... de cette maladie-là d'indépendance d'esprit. Et donc, ils sont... 99% des problèmes qu'ils ont, ça vient de ça. D'accord ? Et on voit bien que... C'est l'enseignement de Shabbat Bereshit qu'il fallait... Tac ! Aussi bien les hommes que les femmes, d'ailleurs. C'est un... Il n'y a pas que les hommes qui ont ce problème de... C'est le Kharav, même les femmes. Oui. D'accord ? Parce que... L'extérieur voit mieux les choses que toi, tu ne les vois. Toi, tu es aveuglé par ton... Tiens, l'homme fait du nombrilisme, il se regarde tout le temps à lui et il est sûr d'avoir raison. En fait, le... Assez de Kharav, lui, il règle beaucoup, beaucoup de problèmes. D'accord ? Voilà. Donc le... Donc le Baal Shem Tov, il a dit qu'il fallait rentrer dans les mots de la Torah et les mots de la Tfilah parce que là-bas, toutes les solutions se trouvent. Tout est là-bas. D'accord ? Peu importe, d'ailleurs, si... On dit qu'il faut... L'homme doit n'étudier que dans l'endroit que son cœur désire. Alors on dit, c'est quoi l'endroit que le cœur désire ? C'est soit l'endroit... Quelqu'un préfère un tel bêta-midrage à tel bêta-midrage. Ça dépend des gens. Comme ça, il y a un qui est mieux une atmosphère X que Y. Ça, c'est... L'homme doit étudier que dans l'endroit que son cœur désire. Mais il y a une autre pchate qui dit l'homme doit étudier que là où son... L'endroit que son cœur désire, ça veut dire le livre. Que son cœur désire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sensibles à... Qui vont être sensibles à une page de Gemara pour régler leurs problèmes et d'autres vont être sensibles à une page de Midrash. Comment ça se fait ça ? D'accord ? Comment ça s'explique ? Parce que l'individu, il a une variété de mythotes en lui. D'émotions. Et donc, il y a un livre, un sujet qui te préoccupe à tel moment de ta vie et dans dix ans, ça peut être autre chose. Il y a des gens qui ont découvert, par exemple, la chassidoute après avoir des années étudier la Gemara et le Midrash. Il y a des gens qui sont très sensibles à Rabbi Nachman de Breslev et d'autres qui sont sensibles à... Donc, chacun va trouver son... Là où son cœur l'appelle. Et donc, là où son cœur l'appelle, il doit aller... C'est pas que... Il doit pas se forcer à faire quelque chose qui ne lui dit rien. Et donc, à ce moment-là, puisqu'il a... Il rentre dans le... Dans la une Torah qu'il aime, eh bien, il va trouver des solutions et il va se protéger. Donc, c'est parallèle. Avoir un Rav et avoir un... Une ouverture vers telle et telle littérature. Donc, chacun, il a son... Parce qu'il y a quelque chose qui lui parle. T'entend ? Et il faut voir que chez l'autre, ça peut être autre chose. C'est pas forcément... T'entend ? Il y a des gens qui adorent la... La Torah Taremez, par exemple. Les gématriotes, les... Les ressemblances entre les... Les chiffres de tel et tel pas souk, etc. Il y a des gens qui aiment ça. La Torah Taremez. Il y a des gens qui aiment la... Torata Moussa. Ils aiment le... Les conseils de la vie des livres de Moussa. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Etc. D'accord ? Mais toujours est-il que... C'est la... C'est l'échappatoire pour fuir le... La confusion dans laquelle le monde se trouve. Le bilboule dans lequel le monde se trouve. Il y a beaucoup de rabbinimes qui sont assez démagogues. Ils aiment bien... Au lieu d'emmener les gens vers la Torah, ils emmènent l'actualité, la politique, la... vis-à-vis de la Torah. C'est vraiment... Déconnecte la... la Torah de ce qui se passe dans le monde. Déconnecte. Ne te crois pas toujours obligé de te relier de tout ce que tu vois avec le... avec l'Ipsukim, avec les Mitrashim, avec les... D'accord ? Des fois, déconnecte tout ça. Parle... Parle de Torah qui s'en va l'ailleurs. C'est pas... C'est pas... C'est pas grave. Les gens vont dire mais ça m'intéresse pas. Je croyais qu'ils allaient me parler de... de la relation... La relation est joli bon, le machin, le hasard. Pas forcément. Quelquefois, tu dois te déconnecter ma mâche. Prendre des... Rêver dans un autre... dans un autre domaine de la Torah. Et c'est... C'est ça qu'on appelle rentrer dans les mots de la Torah. Alors les gens disent mais attends mais... Mais tu sais pas ce qui se passe alors. Et ben non. Des fois, c'est bien de pas savoir ce qui se passe. de trop savoir ce qui se passe, ça... C'est comme j'ai dit tout à l'heure. S'il y avait une fenêtre, s'il y avait des vitres au... à la Teva, si Dieu avait fait un Nes, la vitre n'existait pas à ce moment-là. Eh oui. On dit que la vitre c'est une invention de Zébouloun. Zébouloun, c'est lui qui a inventé le... le cristal. Le verre. Comme il avait été au bord de la mer, il a eu l'idée avec le sable de faire le... de fabriquer le verre. Donc, pendant très longtemps, l'humanité n'avait pas de fenêtres. Enfin, il avait des fenêtres mais sans... sans... sans vitres. Donc, imaginons que Dieu ait fait un Nes qui ait eu des vitres comme dans un aquarium. Ils auraient vu tout ce qui se passe à l'extérieur. Ils auraient été dans le drame terrible. Si tu en sais trop, tu n'es pas heureux. Si tu en sais trop, tu n'es pas heureux. Il vaut mieux des fois, quelques fois, parfois, se déconnecter de l'actualité. qui t'a dit que c'est... Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée Jacques-de-Cours, tous les profs, c'était des anciens résistants. Oui, des résistants à mâche. Qui avaient pris leur... risqué leur vie avec Jacques-de-Cours, d'ailleurs, c'était fusillé. C'était un jeune étudiant de l'école. Et c'était des égoïmes, quoi, des profs d'une très haute valeur morale, quoi. Et il y en a, ils s'appelaient M. Rouget. C'est lui qui avait écrit des livres de français de tout le... le cursus scolaire. Il s'appelait M. Rouget et il disait toujours être informé. On a besoin d'être informé. Mais cultivez-vous au lieu d'être informé. Il faisait la guerre contre les gens qui étaient toujours branchés vers les informations. Et puis, en plus, il y a la télé qui commençait à... Il disait, en étant informé, tu vas être plus savant. Non, tu vas être... tu vas ingurgiter des données qui ne seront même pas gérées. Alors que si tu te cultives... Tu apprends toi. Non. Vous voyez bien, aujourd'hui, les gens ne connaissent rien de l'histoire. Ils ne connaissent rien. Alors on peut leur faire ingurgiter n'importe quelle fadaise. La preuve. Il y a quelqu'un qui a demandé à une femme politique est-ce qu'elle sait où est Gaza ? Elle dit, je ne sais pas, mais ce n'est pas important. D'accord, si Gaza, c'est au Nigeria, alors... Tout est possible. Si tu ne sépares la géographie, l'histoire, un minimum, quoi, d'accord ? Donc tu peux raconter n'importe quoi parce que tu vis dans le virtuel. Tu vis dans le virtuel, tu ne vis pas dans le réel. Donc c'est très grave parce que c'est comme ça qu'on cultive des générations entières à croire n'importe quoi et à ne pas régler les problèmes parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. D'accord ? Ils avaient interrogé George Bush. Elle a dit, tu es président des États-Unis et donc tu es en même temps le patron de l'OTAN. L'OTAN. Elle a dit, un des pays de l'OTAN c'est le Portugal. Où est le Portugal ? Ils ne savaient pas. Vous vous rendez compte ? Ils ne savaient pas où est le Portugal. Alors qu'ils peuvent appeler sur un bouton pour faire sauter la planète. Donc il a des bases et des sous-marins et des trucs au Portugal et il ne sait même pas où ça se trouve. Ce n'est pas, pourtant, ce n'est pas un pays d'Afrique, de Centrafrique qu'on ne connaît pas. Donc vous avez, comme vous voyez, l'ignorance avec laquelle les gens rentrent de plus en plus depuis l'après-guerre. nous on se moquait de notre grand-mère parce qu'elle avait le certificat d'études. Certificat d'études, c'est rien du tout, c'est avant le lycée. D'accord ? Mais la culture qu'elle avait ma grand-mère avec ses soeurs, elle était plus forte que Macron. Ce n'est pas difficile, vous allez me dire. Mais elle savait des tas de trucs du monde entier, histoire, géographie, mathématiques, ce que vous voulez. Donc plus le temps passe, plus les gens deviennent incultes et donc deviennent de plus en plus dangereux. c'est très grave de nous reconnaître. D'accord ? Pourquoi le Rambam il dit, pourquoi les générations, vous voyez dans le roumage Béréchit, on vous dit celui-là il a vécu mille ans, celui-là il a vécu cinq cents ans, celui-là il a vécu un. Alors le Rambam il dit, ce n'est pas tout le monde qui vivait longtemps, c'est celui dont on parle. Mais toucher l'art, mais ce n'est pas tout le monde qui vivait des centaines d'années. Les autres vivaient cent ans, cent vingt ans, quatre vingt ans, peu importe. Il n'y avait que un par génération qui vivait très longtemps. Il explique ça à le Rambam dans le livre des Églises des égarés. Et il dit, pourquoi ? Pourquoi il a besoin de faire vivre très longtemps, 800 ans, 700 ans ? Il dit, parce que il passait la mémoire. Il racontait il racontait ce qu'Adam a raconté, que Noir l'aurait raconté. Il se, comme nous quand on était jeunes, il n'y avait pas de radio et de télévision, donc les gens, ils racontaient. Les vieux racontaient aux jeunes et les... Donc il dit, c'est pour que la mémoire passe. Donc si tu avais un renseignement à demander, tu allais voir l'ancien de la... Et tu lui disais, raconte-moi un peu d'Amarie Chaume, raconte-moi un peu Noir, raconte-moi ce qui s'est passé. Et donc les gens racontaient. Et donc c'était par le discours que le souvenir et l'histoire se transmettaient. Et quand il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de livre encore, on ne savait pas écrire, c'était tout dans la parole. Donc ça cultivait la mémoire des gens et en plein temps ça vérifiait les renseignements. Pourquoi le mythe de l'arche, il est dans toutes les traditions ? Regardez dans l'Encyclopédie Universaliste, il t'amène toutes les traditions, elles ont l'histoire de l'arche. Brahm, les bouddhistes, les chinois, les japonais, les noirs, dans toutes les traditions, il y a la même histoire d'un grand bateau qui flotte sur l'eau et qui est sauvé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils se sont passés le message que ça a eu lieu vraiment. C'est impossible que tout le monde ait raconté n'importe quoi. Tout le monde raconte le même témoignage. Donc les enfants de noirs, quand ils ont senti de l'arche, ils ont dit si vous saviez les enfants de la fête, les enfants de Kherb et les enfants de Tchèb. C'est normal. Et donc on a absolument besoin de connaître l'histoire, d'avoir des renseignements exacts pour ne pas raconter n'importe quoi et ne pas penser n'importe quoi. Donc c'est ce qui t'est dit « Balchem Tov, rentre dans les livres, rentre dans les livres et tu pourras comprendre. » Les gens ne comprennent pas que le monde d'aujourd'hui il est... On a tout pour être des savants. On a tout. Alors au lieu de justement s'informer là-dedans, les gens préfèrent entendre des témoignages journalistiques etc. qui sont faux. Et donc quand on rentre dans les mots de la Torah et les mots de la Tfilah également, quand quelqu'un a un problème « Ah, je ne sais pas quoi faire, mais prie ! » Dans la prière tout est écrit là-bas. Demande ça, demande ça, demande ça, demande ça. Ah bon ? C'est écrit là ? Ben oui, voilà, dans telle prière il demande ça. Tu as besoin de parler à ça ? Voilà, c'est écrit là. Tu as besoin de « Shlambaït » c'est écrit là. Donc quand tu rentres dans le monde de la... dans les mots de la Torah et les mots de la Tfilah, tu es comme dans l'Arche et donc à ce moment-là on comprend que tu n'as pas envie d'en sortir parce que tu es... tu te... tu te fabriques un monde de vérité et de protection. Donc tu seras comme le tigre qui ne voulait pas sortir de l'Arche. Voilà. Et donc on voit bien que la paracha elle est très actuelle et que dans le bilboul dans lequel on est on n'a pas d'autre option sinon sinon on craque. Sinon moralement les gens deviennent... si vous êtes comme ça vous ne risquerez pas de tomber dans la déprime il y a des tas de gens qui sont sous médicaments sous angoisse permanente parce que justement ils sont trop accrochés à la... à l'actualité quoi. aux médias c'est pas c'est pas pari du tout ni pour l'ENER ni pour l'ENER ni pour la Emouna d'être trop informés nous rend complètement... c'est comme si on mettait des milliers de renseignements devant vous et on te dit il est trillé maintenant. Je n'en sais rien moi. C'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qui est... Voilà. Donc Bézra Tachem on va écouter le Bal Shem Tov et on va rentrer dans l'Arche c'est en l'élément de la Torah et de la Tfilah. Amen. Magnifique. C'est bon ? Très très bien. Pas de questions ? Et la semaine prochaine il y a cours lundi jeudi. Euh, lundi mercredi.